10 endroits étonnants qui n'existent plus parce que les touristes les ont détruits. Numéro 10. Formation rocheuse de Duck Bull. Si vous êtes déjà allé dans l'Oregon, vous savez peut-être qu'il y a des parcs nationaux extraordinaires. Cette formation de grès de 2 mètres de haute était une attraction touristique pour les personnes visitant le Cap Kiwanda, car comme son nom l'indique, elle ressemble à un bec de canard. Les gens aimaient la regarder et prendre des photos et grimper dessus. Ils ne voulaient pas qu'elle soit ruinée, c'est pourquoi ils ont mis des barrières pour que les gens ne puissent pas s'approcher trop près. Cependant en 2016, on a constaté que la formation rocheuse s'effritait, ce qui ressemblait à un tas de cailloux sur le sol. Ils ont pensé que la nature en était responsable. Mais il y a une vidéo qui a fait surface sur Internet et qui est devenue virale, elle montrait un groupe d'adolescents détruisant intentionnellement cette formation étonnante. Il a fallu des milliers d'années aux éléments pour donner à la roche cette forme, mais il n'a fallu que quelques secondes à ses adolescents pour la détruire. Numéro 9. Arbre du Ténéré. Au milieu du plus grand désert du monde, il y avait un seul arbre considéré comme un repère étonnant. L'arbre du Ténéré était le seul arbre sur une distance de 400 kilomètres. C'était le seul élément de verdure vivant dans le désert du Sahara. Pendant des centaines d'années, les nomades qui vivent dans le désert ont utilisé cet arbre comme point de repère pour se déplacer, et les biologistes l'ont décrit comme un miracle. Beaucoup ne comprenaient pas comment un arbre pouvait survivre dans ce désert sans eau. Mais ironiquement, cet étonnant repère a été détruit par un liquide, et plus précisément un liquide alcoolisé. Il y avait un conducteur libyen qui conduisait ivre dans le désert, et bien qu'il n'y ait rien à des kilomètres à la ronde, il a réussi à percuter l'arbre. Malheureusement, le conducteur ivre a cassé le tronc de l'arbre, ce qui signifie que l'arbre ne pourra jamais s'en remettre. Les restes de l'arbre se trouvent désormais au musée national du Niger et une sculpture en métal a été placée à l'endroit où se trouvait l'arbre. Mais malheureusement, le seul rappel de verdure dans le désert du Sahara a maintenant disparu. Numéro 8. Parc national Torres del Paine Le Chili abrite de nombreux parcs nationaux étonnants, et on dit que l'un des plus beaux était Torres del Paine. On y trouve de gigantesques montagnes de granit et des arbres et des chutes d'eau et des glaciers, mais malheureusement, les humains ont détruit cet endroit extraordinaire. Et ils l'ont fait avec une invention aussi vieille que l'homme, le feu. En 2005, un touriste a utilisé un réchaud à gaz dans la zone où il campait, où il n'était pas autorisé à le faire, et ces réchauds ont mis le feu à une prairie, puis se sont propagés et l'incendie a duré dix jours. Cet incendie a détruit 7% de l'ensemble du parc national. Puis en 2011, un touriste a fait un feu de camp dans une zone non autorisée, ce qui a provoqué un incendie massif qui ne s'est éteint que grâce à de fortes pluies. Plus tard dans l'année, un touriste a eu la brillante idée de brûler du papier toilette, provoquant un autre incendie de très grande ampleur, qui a entraîné la fermeture du parc national jusqu'en 2012. Et plus récemment, en 2015, deux touristes ont été interdits de séjour pour avoir créé des feux de camp non autorisés, ce qui a détruit encore plus de ce parc national étonnant. Avant de continuer, cliquez sur j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, afin de ne pas rater nos nouvelles vidéos. Numéro 7. Plage de Maya. Pendant de nombreuses années, la plage de Maya était un joyau caché. Les Thaïlandais la connaissaient comme la plus belle plage de tout le pays. Le sable était totalement blanc et les eaux étaient cristallines, et il y avait aussi de grandes et étonnantes falaises couvertes d'arbres. Mais tout a changé en 2000, lorsque le film The Beach est paru. Le film mettant en vedette Leonardo DiCaprio a été massivement populaire et a incité de nombreux touristes du monde entier à se rendre à la plage de Maya. Tout à coup, il y a eu 5000 touristes et 200 bateaux ont visité la zone chaque jour. Cela a ruiné le système écologique de la baie. Les bateaux ont causé une pollution majeure de l'eau et tous les touristes ont laissé des déchets partout. De plus, le grand nombre de personnes a provoqué une grande quantité de contaminants, ce qui a endommagé le corail autour de la baie de Maya. De nombreux habitants voulaient que le gouvernement mette fin à cette activité, mais comme elle générait beaucoup d'argent, le gouvernement ne voulait pas. En 2018, ils ont finalement cédé et ont fermé la plage pendant 4 mois, mais ce n'était pas assez de temps et la plage était toujours ruinée. Ils ont dit qu'ils fermeraient cette incroyable plage jusqu'à ce qu'elle revienne à la normale. Mais malheureusement, les experts disent que cela pourrait prendre de nombreuses années et qu'elle pourrait ne jamais revenir à la normale. Numéro 6. Ligne de Nazca. Jetez un coup d'œil à une certaine région du Pérou sur Google Maps et vous verrez quelque chose de plutôt étrange. Ces lignes sont connues sous le nom de lignes de Nazca et sont considérées comme le plus grand mystère archéologique du monde. C'est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et il remonte à 2000 ans. Les gigantesques lignes dans la pierre n'ont aucun sens lorsque vous êtes debout sur le sol, mais depuis le ciel, vous pouvez clairement voir des images étonnantes et inhabituelles. Certains pensent qu'elles ont été faites par d'anciens extraterrestres, tandis que d'autres croient que les humains ont fait cela comme un message à leur dieu. Mais ironiquement, cet endroit étonnant a été ruiné par le groupe d'activistes climatiques Greenpeace en 2014. Ils ont fait un grand coup de publicité à côté des lignes de Nazca, et ils ont étalé des mots comme le temps du changement. Ceci à cause d'une conférence des Nations Unies sur le changement climatique qui se tenait au Pérou. Ils ont fait cela à côté de la gravure gigantesque d'un oiseau mouche, mais leurs mots et aussi leurs empreintes ont causé des dommages importants à cette partie du lieu. En 2018, un chauffeur de camion a foncé sur ces étonnantes gravures, malheureusement, il a endommagé trois des images. Heureusement, il a ensuite été arrêté pour avoir endommagé le patrimoine culturel, mais on peut dire que les humains ont pas mal abîmé les lignes de la Nazca. Numéro 5. Peintures rupestres paléolithiques. Ces étonnantes peintures rupestres se trouvent dans les grottes de Lascaux en France. Ces peintures rupestres datent de l'âge de pierre, mais elles n'ont été découvertes qu'en 1940 par accident. Quelques adolescents français se trouvaient un jour dans une grotte, où ils cherchaient leurs chiens disparus, mais ils ont trouvé quelque chose d'encore plus étonnant. Dans la grotte se trouvaient 600 peintures rupestres et 500 gravures sur calcaire, représentant des animaux et des humains et des animaux de chasse et des symboles. Cet étonnant morceau d'histoire a attiré de nombreux touristes, mais une chose à laquelle personne ne pensait était la chaleur du corps humain. La chaleur du corps et l'humidité ont modifié le climat de la grotte, ce qui a créé un champignon omniprésent sur les images. Ils ont essayé de mettre l'air conditionné dans la grotte, mais cela n'a tout simplement pas fonctionné, et malheureusement 23 ans après sa découverte, ils ont dû fermer cette grotte pour de bon. En effet, la chaleur du corps des touristes avait endommagé de nombreuses peintures rupestres. Numéro 4. Oluro Il fut un temps où la créature connue sous le nom de crevette féerique était une attraction touristique en soi, mais les humains ont réussi à la faire disparaître. Oluro est l'un des sites les plus connus d'Australie, un rocher créé il y a plus de 600 millions d'années. Il était autrefois situé au fond de la mer, mais il se trouve maintenant à 338 mètres au-dessus du sol. Les bassins d'eau sur l'Oluro étaient le seul endroit au monde où l'on pouvait trouver la branchinella Latzi, connue aussi sous le nom de crevettes féeriques. Les gens venaient du monde entier pour observer ces crevettes étranges et rares dans le seul endroit au monde où on pouvait les trouver, mais elles ont mystérieusement disparu dans les années 1970. En 2009, Brian Thames, le professeur de sciences de la faune, est arrivé à la conclusion que les déchets humains des touristes étaient les coupables. Il s'avère que les visiteurs ont commencé à déféquer au sommet d'Oluro parce qu'il n'y avait pas de toilettes disponibles. Numéro 3. Lac Beungkak. Le lac Beungkak était un lac étonnant situé dans la partie nord du Cambodge. Il était célèbre pour ses vastes et étonnants paysages aquatiques et ses couchers de soleil. Les touristes affluaient du monde entier pour voir cet endroit étonnant, mais malheureusement, tout ce tourisme a également créé beaucoup de déchets. Comme la région gagnait beaucoup d'argent, les autorités ont voulu construire davantage d'hôtels et d'appartements. Pour ce faire, elles ont rempli de sable plus de 90% du lac. Certains disent qu'il y a eu de la corruption parce que la personne qui possédait la société qui a fait cela travaille au gouvernement, mais malheureusement, ce développement a détruit une grande partie du lac. 4000 familles de la région dépendaient du lac pour leur survie, et beaucoup ont dû déménager ou faire face à de nombreuses inondations. Il est triste que l'avidité d'argent ait détruit cet endroit étonnant. Numéro 2. Le glacier Chakaltaya. Pendant de nombreuses années, cet endroit a été célèbre parmi les skieurs, car c'était autrefois la station de ski la plus haute du monde. La station de ski se trouvait au-dessus des nuages, à une altitude de 5300 mètres, et offrait une vue imprenable sur le lac Titicaca. Mais à cause du changement climatique, une grande partie de ce glacier a disparu. Il savait que cela allait arriver, mais c'est arrivé beaucoup plus vite que prévu. Une grande partie de la neige a fondu, et maintenant il n'y a plus que de la roche dure et on ne peut pas y skier. Le tourisme s'est donc tari et c'est maintenant une ville fantôme avec des bâtiments abandonnés. De plus, l'approvisionnement en eau de la région dépendait des glaciers. Mais maintenant que ces glaciers ont fondu, beaucoup de gens ne peuvent plus avoir d'eau. Numéro 1. La mer d'Aral. La mer d'Aral était le quatrième plus grand lac du monde. Il se trouve entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, mais depuis de nombreuses années, il y a un projet d'irrigation en cours au bord de la mer. Cela a provoqué l'assèchement de presque toute l'eau. Cela a dévasté les pêcheries et les communautés locales, et le peu d'eau qui restait a été gravement polluée par les engrais et les pesticides. Les experts disent que rien ne peut être fait et que le lac ne retrouvera jamais son état d'origine. Maintenant il est temps de nous faire connaître votre opinion, laissez un commentaire ci-dessous, en nous disant quel est l'endroit qui vous rend triste parce qu'il n'existe plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada